... Nous sommes à Wiedun, en Estrie. Nous sommes ici pour apprendre sur l'élevage de sangliers. En compagnie de Frédéric Poudrette, copropriétaire de la firme Renaissance, il est l'un des 26 membres de l'Association des producteurs de sangliers du Québec. ... Bonjour Frédéric. Quel a été le déclic de partir la firme La Renaissance? Le déclic vient d'une réorientation de carrière. On cherchait quelque chose à l'extérieur, dans le plein air. On s'est dit, tiens, on va partir un élevage de grands jubillés. Et puis on a décidé de partir avec le sanglier pour être capable d'avoir plus de bébés, plus de marcassins, dans le fond, plus vite, plus que ça en donne plus qu'un à la fois. La demande aussi en viande de grands jubillés est beaucoup plus élevée que l'offre qui est disponible. Et qu'est-ce que ça prend comme équipement? Comme vous pouvez le voir derrière de nous, ça prend des clôtures, des bons poteaux, une bonne clôture électrique, du bon jus de bras, des amis et puis un tracteur. Quels aliments donnez-vous aux sangliers? Avec notre fournisseur, on a fait une recette spécialement pour le sanglier, à base de céréales, avec nos suppléments. Et comment manipulez-vous les sangliers? À la naissance, on commence tout de suite à les manipuler. On les prend dans nos bras, en dedans de séjour, en enlevant la mère, évidemment. Et puis on les castre, on les tague et on leur donne une piqûre de fer. Ensuite de ça, pour les déplacer d'un enclos à un autre, ou quand on a besoin de bouger, on fait juste ouvrir la porte puis habituellement, ils vont tous sortir. Puis on fait juste les pousser tranquillement, pas vite, tout ce qu'on veut. La femelle va avoir combien de portées par année? La femelle, l'allait, va avoir deux portées par année. On va avoir une moyenne de cinq marcassins par portée. Et puis de tout se déroule dans la nature, sans aide humaine. Comment faites-vous la commercialisation de vos produits? Vu qu'on est en démarrage, alors on a nos premières bêtes prêtes à la venaison présentement. Alors on a des produits à la ferme, qu'on vend ici à la ferme. Toute la venaison au complet est disponible. Et puis on travaille sur les produits de transformation présentement, avec une charcuterie. C'est quoi les particularités de la viande de sanglier? La grosse différence avec un port, c'est que nous autres, notre viande, elle est rouge. Alors un port, c'est blanc. Nous, étant rouge, elle est plus riche en fer, elle est plus goûteuse, meilleur taux de protéines et elle est moins grasse. Frédéric Poudrette, merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup. Puis on vous réinvite à venir visiter la ferme et venir acheter nos produits ici. Consultez le guide d'élevage « Les grands gibiers domestiques » publié par le CRAAC en cliquant à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada